Ooooooooh ! Pause café ! Alors comme tu l'as compris, on va voir ici dans cette pause café quelques petits exemples de mouvements au Steadycam très orienté DJI Osmo Mobile 4 mais ça se réalise aussi avec le 3 ou la plupart vont se réaliser avec d'autres Steadycam. Petit brief très rapide pour les nouveaux qui arrivent parce que j'ai vu que sur l'ancienne vidéo du test de DJI Osmo Mobile 4 il y a beaucoup de nouveaux gens qui sont arrivés sur la chaîne et qui se sont abonnés, merci, bienvenue. Et en deux mots sur la chaîne ici nous on fait de la fiction, des making of de ces fictions des tutos, des présentations de matériel, parfois des interviews et puis on fait de temps en temps des pauses café ou c'est des reviews produits ou des choses qui répondent à l'actualité très rapidement ou on propose peut-être des petites idées de réals comme je te fais aujourd'hui et je dis on parce que la plupart du temps on est à deux sur la chaîne et la particularité de cette chaîne c'est qu'on fait tout avec un smartphone tournage, montage, étalonnage, trucage, mixage tout est intégralement réalisé avec un smartphone on passe jamais par un ordinateur c'est pour prouver que la créativité c'est pas une question de budget ou de moyens tout le monde a un smartphone, tout le monde peut faire des vidéos allez on enclenche ! je vais te présenter 7 mouvements sympas qu'on peut réaliser avec un DJI Osmo Mobile 4 ou un autre Steadicam ils sont subjectifs à moi je les aime bien, peut-être que tu les trouveras nuls on s'en fout, surtout j'ai essayé d'être un petit peu plus original que des justes quand tu regardes sur internet les top 7 des mouvements au DJI Osmo Mobile 4 ou top 7 des mouvements au Steadicam avec une caméra c'est des gars qui sont là comme ça et qui te disent ah ce qui est bien au Steadicam c'est de faire un travelling avant comme ça vers un personnage ouais mais on peut peut-être faire plus original non ? le tout premier mouvement que je te propose c'est le mouvement que j'appelle de grue un petit peu c'est utiliser un truc qui va rallonger ton bras donc un trépied en l'occurrence pas une perche à selfie parce que la perche à selfie elle est trop molle pas assez de résistance pas assez de résistance au bout tu mets vraiment un trépied tac, fixé ici, il y a un pas de vis sous les DJI Osmo Mobile 4 les autres Steadicam aussi tac, trépied comme ça tu as une allonge ça va te faire du coup un levier tu vas partir du bas du sol et pouvoir monter très haut là je sors du cadre même je sors du cadre ok tu vas pouvoir monter très haut faire un mouvement par exemple où tu démarres des pieds de ton personnage tac, 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 tu montes jusqu'à sa tête mais là ça tu peux le faire sans trépied à la main mais tac, tu continues de monter comme ça tac, tac je sors du cadre tu continues de monter vers des éléments de décor et tout tu peux simuler je sais pas un espèce de petit effet drone qui s'envole mais avec le DJI Osmo Mobile 4 il faut savoir qu'il y a une petite particulière avec le DJI Osmo Mobile 4 il faut savoir qu'il y a une petite particularité architecture à cause du bras qui est déporté ici, tac, sur le côté tu vois, quand tu vas en bas là le bras il a tendance à se mettre de côté si tu vas plus bas tu vois ce que je veux dire il faut se mettre un petit peu de côté pour pas gêner le bras donc se dire que quand tu vas faire ton mouvement il faut que tu sois un petit peu sur le côté comme ça et ensuite tu montes en venant en face tac, comme ça c'est une petite particularité t'as compris un petit peu le mouvement ton joystick là il est pas en bas il est pas face à toi là il est sur le côté pour pouvoir descendre plus là tu vois, t'es à ras le sol que si je suis comme ça tu vois, je peux pas là je suis pas ras je suis ras et après quand je monte, tac, je reviens là et tu fais pareil avec ton mouvement de trépied tac, tac et puis ça te fait un petit effet de grue assez sympathique moi j'aime bien quand tu rentres dans ton application DJI Mimo il faut que tu te mettes en réglage dans mode suivre il faut te mettre en verrou inclinaison comme ça, le smartphone il s'incline pas comme ça tu vois il filme tout le temps comme ça il va pas s'incliner tac, il regarde c'est ça qu'il faut mettre ensuite je te propose un deuxième mouvement qui est le le mouvement de tracking alors ça, ça nécessite d'utiliser évidemment l'application DJI Mimo si t'as un Osmo Mobile 4 mais si t'as un autre SediCam les autres applications de SediCam proposent aussi des mouvements de tracking le tracking c'est le suivi automatique d'un élément, d'un sujet, d'un personnage j'en avais déjà parlé dans le test de la vidéo du DJI Mimo Mobile 4 quand apparaît le plan que tu filmes tu dessines un petit cadre autour de ce que tu veux traquer ça peut être un visage, un personnage, un élément du décor l'application reconnait tout il y a une intelligence artificielle qui est pas mal, qui fonctionne bien ça traque cet élément et du coup c'est soit tu tiens ton DJI comme ça et l'élément est automatiquement suivi tu vois ça va bouger automatiquement tac, 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 mais sans faire les mouvements de poignet soit sinon tu le poses sur trépied toi tu te mets en face tu fais comme ça avec les options de l'application quand tu vas faire comme ça, ça va déclencher automatiquement le tracking sur ta tête il reconnait les têtes, il les fait pour et ça va également démarrer l'enregistrement ça fait que tu auras ton truc sur ton trépied comme ça et toi tu peux te déplacer autour sans besoin de caméraman et tu auras un suivi c'est un mouvement qui est assez simple parce que c'est pas un truc hyper créatif mais du coup tu peux devenir créatif en étant tout seul il y a personne à l'air à la caméra c'est ça que je veux te dire important de le garder en tête ce mouvement de tracking très important, on le sous-estime troisième mouvement que moi j'aime bien c'est le mouvement qu'on appelle c'est plus un placement de caméra mais ça revient à un mouvement c'est le snorricam tu l'as vu dans pas mal de films c'est quand la caméra elle est directement accrochée au sujet, au personnage du coup ça crée un point de vue qui est très intimiste qui est très... j'ai pas les mots qui... tu vois raccord avec le personnage qui est très immersif c'est le mot que je voulais très immersif voilà on a vu ces effets snorricam dans par exemple Lou de Wall Street dans Very Bad Trip dans Requiem For A Dream dans le film Stay et sur la chaîne Youtube je l'ai déjà utilisé dans Last Trip et dans 9h17 à l'époque on les a pas utilisés avec le Steadicam parce que faut savoir que juste en tenant avec une perche à selfie ou un trépied tu cale la caméra contre par exemple ton bide ou ton bassin faut qu'elle soit ancrée sur toi faut qu'elle soit connectée sur toi la caméra enfin connectée tu vois ce que je veux dire faut que les mouvements de ton corps l'accompagnent donc c'est mieux de pas la tenir juste à la main parce que ta main tu vois elle est flex que si elle est vraiment ancrée sur ton buste tu peux te tenir toi même oui bonjour merci au revoir désolé c'était la poste ils vont livrer un nouveau micro qu'on va tester donc je oh donc je te disais il faut vraiment que ta caméra soit tu vois connectée à ton pas le mot connectée mais qu'elle soit reliée à ton corps que tous tes mouvements que la caméra épouse les mouvements de ton body donc t'es pas obligé je te l'ai dit d'avoir un Steadicam pour le faire pour 9h17 par exemple dans le making of je te l'ai expliqué comment j'ai fait je te mets un petit extrait voilà une perche à selfie que tu viens caler et le résultat était quand même sympathique d'autant plus que sur les smartphones t'as quand même des jolies stabilisations de l'image mais avec le Steadicam tu obtiens un nouveau résultat qui est sympa que j'ai testé et moi j'aime bien encore la technique trépied au bout ton trépied tu le cale contre le corps donc soit tu te filmes avec caméra selfie si elle est d'assez bonne qualité soit tac tu te mets comme ça tu te mets bien tac et tu enclenches le tracking visage comme ça tu vas bouger alors attends deux options deux trucs à cocher tu te mets déjà en mode sport comme ça les moteurs sont beaucoup plus rapides et toi tes mouvements il va beaucoup mieux les suivre de manière plus réactive beaucoup mieux tu te mets en mode tracking également comme ça il suit ta ton faciès ton visage ta ganache ta bouille ta tronche ta gueule mais le tracking visage est pas obligatoire et ça fait un résultat qui est sympa qui donne un point de vue tu vois très immersif sur le personnage un petit peu intrusif un petit peu malaisant aussi donc c'est bien pour les scènes de personnages ça a souvent été utilisé comme ça aussi pour les scènes de personnages qui sont un peu soit junkie bourré ou qui tu sais tu mets un petit effet de flou derrière quatrième mouvement que j'aime bien c'est pour créer du relief passer à travers des petits espaces donc tac t'as un petit espace comme ça ça sous-entend qu'il faut que voilà tout ce matériel passe mais tu fais un truc comme ça tu vois où tu passes par exemple entre deux branches ou entre un grillage un espace une petite fente ou un truc ça va te créer du relief et de la vitesse et c'est vraiment vraiment sympa tu peux même te mettre avec des options tu vois le on va y voir après mais l'effet vortex ou l'effet pauvre du caviar après ta vidéo cinquième mouvement que j'adore je l'aime trop c'est tout simplement tu fais ça comme ça tu retournes tu la portes comme ça et tu cours avec ça au ras du sol tu longes le sol tes mouvements vont être stabilisés par le steady je me remets en mode normal tu m'en veux pas et tu cours donc le fait que t'es vraiment quand la caméra râle sol ça va te créer un effet de vitesse mais aux petits oignons et ça pour des scènes je sais pas de poursuites ou n'importe quoi où tu veux créer de la vitesse c'est vraiment génial parce que t'as juste besoin de courir t'as pas besoin d'être dans une Formule 1 donc fais-le on l'avait utilisé dans le début de Fartman tu vois ça rend bien un petit effet de vitesse c'est un effet que je réutiliserai parce que je l'aime beaucoup mais ne l'utilise pas juste pour l'utiliser faut que ça serve le propos que ce soit cohérent avec ce que tu montres dans la vidéo évidemment le sixième mouvement que j'aime beaucoup en fait je les aime tous je vais à chaque fois te dire je les aime trop c'est mon préféré c'est le 360 autour d'une personne si ton téléphone possède plusieurs objectifs essaye de te mettre avec le téléobjectif le x2 ou plus plus t'es en téléobjectif fort plus l'effet va être sympa ça va créer un effet de parallaxe mais on y revient tu te mets comme ça au niveau par exemple d'un personnage ou d'un sujet et tu tournes autour de lui on l'avait aussi utilisé dans Fartman ça et l'effet parallaxe c'est parce que t'es en téléobjectif où ton champ se resserre comme ça tu vas tourner autour d'un personnage par exemple et t'as tout ton décor derrière qui va tourner également parce que tu tournes mais t'as une sensation de tournage pas à la même vitesse des deux éléments ça crée un effet de parallaxe un effet de relief et d'écalage entre les deux et ça fait ressortir vachement ton sujet tu vois ce que je veux dire ? ça a certainement dû le voir dans des films au cinéma ou dans des films à la télé ou dans des films sur Netflix ou dans des films sur Amazon Prime ou dans des films sur d'autres plateformes de VOD ou sur tes DVD Blu-ray, VHS c'est un effet super bien tu peux à peu près l'imiter avec ton smartphone si t'as un télé-objet mais c'est vraiment cool pour résumer le truc c'est un effet de parallaxe ça te crée du relief et de la vitesse sur ton arrière-plan et euh... bah c'est un effet de parallaxe mais je l'ai déjà dit trois fois voilà t'as l'impression que l'arrière-plan défile un petit peu plus vite que le personnage voilà allez on passe au septième mouvement mon septième mouvement que j'aime beaucoup que j'adore c'est le FPV first person view tu te mets en... du coup en option dans mode suivre tu te mets en FPV au first person... first person view ça veut dire vue à la première personne en américain de Détroit ça crée un... un effet de vue... euh... point de vue de la personne il faut juste aller dans les options tu vas dans tac... pam... mode suivre tu te mets en FPV et le FPV ça déverrouille un axe celui-là et ça fait que quand tu vas faire comme ça il va accompagner ça va te créer un effet vraiment... c'est un peu dronesque un peu très first person view de jeu vidéo où t'as l'impression d'être à la vue du personnage et tu fais comme ça et c'est vraiment super bien et là si t'as aussi l'option sur ton smartphone de l'ultra grand angle tu te mets en ultra grand angle tu fais juste gaffe à que les moteurs ils apparaissent pas sur l'ultra grand angle mais bon tu fais des petits réglages tu te mets un petit peu plus loin tu sais les moteurs y compensent voilà tu cales ton truc en ultra grand angle plus l'option FPV mais c'est du caviar encore t'as vraiment la sensation d'être sur le point de vue du personnage d'un truc un peu jeu vidéo je te mets des exemples ici ça va être super bien tu vois voilà tu vois le truc ça peut être super bien pour des productions fictions où tu veux le point de vue du personnage ou voir ce qu'un personnage voit on a vu 7 mouvements avec un steadicam smartphone mais comme je suis pas un rapace je vais t'en donner un autre un huitième c'est l'effet vertigo l'effet vertigo il est géré alors l'effet vertigo c'est quoi déjà ? l'autre qui nous parle de vertigo vous aimez pas ce que c'est ? l'effet vertigo ça s'appelle aussi le travelling compensé ça s'appelle aussi le travelling contrarié c'est un effet qui a été inventé par Hitchcock dans le film vertigo justement le principe du truc normalement ça se fait pas avec un smartphone ça se fait avec un vrai une vraie caméra qui a une optique zoom tu vois et quand tu recules tu zooms en avant ou l'inverse quand t'avances tu zooms en arrière tu dézooms quoi c'est ça le principe du vertigo au moment où tu recules ta caméra le personnage il va se réduire évidemment donc toi tu zooms pour conserver à chaque fois linéairement parlant tu vois tout du long que le personnage il est la même taille et ça va créer un changement de perspective sur tout le décor le personnage il aura tout le temps à peu près la même taille mais toute la perspective autour de la scène va s'effondrer sur lui ou va grossir sur lui ça fait un effet super bien on l'a vu ça dans les dents de la mer on l'a vu dans vertigo on l'a vu aussi dans le seigneur des anneaux je l'ai utilisé dans supraluminique c'est simulé en fait voilà sur le téléphone il suffit de faire juste un mouvement travelling avant ou arrière et tu compenses au montage en zoomant dézoomant dans l'image donc tu perds un petit peu en qualité parce que tu vas cropper beaucoup dans l'image et puis t'as pas exactement le même effet et toute la déformation qui est due à l'optique normalement sur une vraie caméra mais ça simule un petit peu l'effet ça marche quand même sur l'application Mimo t'as une option directe qui s'appelle Dynazoom et elle va le gérer automatiquement en traquant la tête elle va conserver du coup la tête tout le temps à la même taille il suffit de dire au moment où tu démarres dans l'application si tu veux un dynamic zoom arrière c'est-à-dire que toi tu vas reculer et du coup lui il va zoomer tout au long que tu recules ou si tu veux un dynamic zoom avant ou du coup tu démarres comme ça et l'application elle va dézoomer donc quand tu démarres comme ça l'application elle démarre zoomer et puis tu vas avancer elle va dézoomer voilà le principe elle le fait automatiquement et ça fait un rendu qui est sympa qui fonctionne bien je l'avais utilisé dans le test sur terrain un petit peu cinématique du DJI Osmo Mobile 4 que je te mets là et si tu veux une petite astuce si tu veux une petite astuce si tu le fais sans passer par l'application parce que des fois elle plante un petit peu elle fait des petits à-coups dans le zoom ou le dézoom moi j'aime bien faire des trucs manuels t'as une petite artisanat déjà pour faire beaucoup plus de réglages quand tu fais tout manuellement et rattraper des trucs au montage j'aime bien du coup moi je te conseille juste de faire un travelling avant ou arrière très fluide très homogène donc tout le temps à la même vitesse comme ça ça te simplifie ensuite en post-prod tu n'auras pas plusieurs points clés à faire tu auras un point clé au démarrage de ton mouvement un point clé à la sortie de ton mouvement la petite astuce c'est de toujours comme je te l'ai dit au début toujours garder ton sujet de la même taille et au montage ça se fait très simplement avec des points clés un point clé un point clé d'entrée un point clé de sortie tu dézoom tu zooms et ça te crée l'effet vertigo voilà on a vu 8 mouvements au DJI Steadicam ou d'autres mais comme je ne suis pas un rapace je t'en donne un 9ème voilà l'effet vortex il est très sympa par contre il faut lancer l'application DJI Mimo tu vas dans les réglages dans mode suivre tu mets spin shot tu vois il est comme FPV il suit sur cet axe là sauf qu'avec ton joystick donc toi tu vas rester tout droit et avec ton joystick il va faire un mouvement fluide constant homogène tu peux régler la vitesse tu peux aller plus ou moins vite par contre il y a une butée donc à un moment donné il va buter puis il faut faire gaffe à pas aussi passer tu vas voir les moteurs et les bras de ton mais voilà et en faisant ce mouvement donc plus ou moins rapide ou plus ou moins lent ça te fait un effet vraiment super sympa moi j'adore cet effet je l'ai déjà utilisé dans comme des loups on l'avait utilisé avec un autre Steadicam mais ça fonctionnait j'adore alors faut penser à ne pas trop l'utiliser parce que c'est un mouvement qui voilà il perd un peu il est un peu vomitif et surtout ne pas le mettre trop rapide non plus parce que plus il va être rapide tu vois tu comprends plus rien et puis c'est pas forcément beau il faut que ça soit assez lent assez contemplatif et ne pas trop l'utiliser c'est pas parce qu'un plan est rare qu'il est beau il faut qu'il continue à être rare si on veut qu'il soit beau mais vu qu'il est pas rare parce qu'il est beau et qu'il est pas beau parce qu'il est rare je comprends plus rien donc voilà écoute moi je vais m'arrêter là parce que d'une j'ai plus de café de 2 j'étais parti sur 7 mouvements je t'en ai quand même donné 9 donc si ça t'incite pas à lâcher un petit commentaire et un petit like et partage et un abonnage aussi voilà bah dis moi dans les commentaires ça m'intéresse si toi tu utilises ce genre de produit dans quelle situation et est-ce que t'as d'autres mouvements sympas que t'aimerais bien ou est-ce que t'as déjà vu des mouvements que tu sais pas reproduire et que t'aimerais qu'on essaye d'analyser pour les refaire ici ça peut être très cool je te fais juste un petit rappel du coup comme je te l'ai dit en début de vidéo notre chaîne elle est en très low cost on fait toutes nos vidéos avec juste un smartphone et on essaye de te prouver que la créativité elle est au dessus du matériel au dessus des budgets au dessus de tout si t'as des idées et très peu de matériel tu peux quand même démarrer tu peux faire des trucs super cool nous on a réussi quand même à gagner des concours avec juste un smartphone on a réussi à obtenir l'aide du CNC on a réussi à se placer sur des podiums on a réussi à projeter des films au cinéma avec juste un bon dieu de smartphone et comme disait Aurel San si tu veux faire des films t'as juste besoin d'un truc qui filme dire j'ai pas de matos ou pas de contacts c'est un truc de victime donc y'a pas d'excuses voilà et bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux si tu veux connaître un petit peu plus il y a notre boutique qui s'appelle tac il s'affiche ici où dessus on vend un petit peu de merchandising des trucs à la con c'est pour nous aider à soutenir parce que même si je dis qu'il n'y a pas besoin d'argent pour faire des films il y a juste besoin d'un smartphone certes mais nous on sort comme une vidéo par semaine ça demande du coup un petit peu de budget parce qu'on a des coûts de production pour des petits accessoires des petites locations et des petits trucs pour te sortir toujours des films un petit peu sympa et innovateur des frais de déplacement tout ci tout ça toutes les qualités pour soutenir la chaîne bah t'as soit le Utip Tipeee où tu peux faire un petit don il y a aussi la petite boutique en ligne où tu peux acheter des petites t-shirts little cofem et t'as aussi un ebook qui est essentiellement centré sur iPhone ça te permet de démarrer la vidéo mobile d'en apprendre beaucoup et de nous soutenir donc va voir on est aussi présent sur Twitter TikTok, Facebook, Instagram tu peux venir nous rejoindre t'es le bienvenue on est une grande famille et... oulala je vais me couler un autre café moi j'y vais allez ciao